Musique Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre 5, communication hormonale, activité 3, caractéristiques fonctionnelles d'une glande endocrine. Avant de commencer, n'oubliez pas de préparer vos matériels. Un cahier et un crayon, une téléphone ou un portable, et finalement votre livre de biologie à la page 90-91. A la fin de cette vidéo, vous devez être capable de Indiquer la localisation de la glande thyroïde, décrire l'histologie de la thyroïde, expliquer le mécanisme de synthèse des deux hormones iodées, et finalement déduire que le message hormonal est codé par la variation de la concentration d'hormones dans le sang. Avant tout, un petit rappel. La thyroïde est l'une des glandes du système endocrinien. C'est une glande en forme de papillon située à l'avant du cou. Les glandes du système endocrinien commandent de nombreuses fonctions de l'organisme au moyen de substances chimiques appelées hormones. Ces hormones sont libérées dans le flux sanguin, où elles circulent et régulent la fonction d'organes spécifiques et de systèmes d'organes. Les hormones produites par la glande thyroïde régulent la façon dont les cellules de l'organisme utilisent l'énergie et la vitesse à laquelle fonctionne le métabolisme de l'organisme. Cette glande affecte également la vitesse de croissance des cheveux et des os, le poids, la température et le niveau énergétique de l'organisme, ainsi que la fonction du cœur et du système digestif. La maladie thyroïdienne est un trouble endocrinien très courant, en particulier chez les femmes. L'hypothyroïdie, ou thyroïde sous-active, est une maladie dans laquelle la thyroïde produit moins d'hormones que ce qui est nécessaire pour une fonction normale de l'organisme. Les symptômes comprennent ongles et cheveux minces et cassants, prise de poids, fatigue, baisse du rythme cardiaque, constipation et sensation de froid. L'hyperthyroïdie, ou thyréotoxicose, est une maladie dans laquelle la thyroïde produit trop d'hormones. Les symptômes comprennent perte des cheveux, perte de poids, augmentation du rythme cardiaque, nervosité, selle fréquente, sueur, irrégularité menstruelle. Commençons par étudier l'hystologie de la thyroïde. Le mot «hystologie » signifie la science qui étudie les tissus, c'est-à-dire nous sommes en train d'étudier les tissus qui constituent la thyroïde. Mes chers, arrêtez la vidéo, ouvrir vos livres à la page 90, exploiter les documents B et C et lire paragraphe 1, structure. Le premier document montre une coupe transversale d'un tissu thyroïdien observé sous microscope. Par contre, le document 2 montre son schéma d'interprétation. Vous allez remarquer que le tissu thyroïdien est constitué de plusieurs follicules. Et ce tissu est richement vascularisé puisqu'il est riche en vaisseaux sanguins. Chaque follicule est constitué d'une couche de cellules épithéliales entourant une cavité. Et cette cavité est remplie d'une solution homogène appelée la colloïde. Commençons par définir follicule. Un follicule est une petite cavité sécrétrice. Ce document montre un follicule thyroïdien. Ce follicule est formé d'une couche mince de cellules épithéliales et ces cellules épithéliales entourent une cavité folliculaire remplie de la colloïde. Que veut dire colloïde ? La colloïde est un liquide homogène riche en protéines. Vous allez remarquer que la colloïde se trouve dans la cavité folliculaire entourée par une couche de cellules épithéliales. N'oubliez pas, mes chers, que la glande thyroïde est formée de nombreux follicules richement vascularisées et que chaque follicule est formée d'une couche de cellules épithéliales entourant une cavité intérieure renfermant un liquide homogène appelé la colloïde. Maintenant, mes chers, évaluons nos connaissances. On va résoudre le numéro 1, page 91. Et vous allez voir la réponse. Évaluation 2 On va résoudre le numéro 2, page 91. Et c'est la réponse. Étudions maintenant le fonctionnement de la thyroïde. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo, ouvrir vos livres à la page 90, lire le paragraphe 1, fonctionnement, et finalement, citer les étapes de synthèse des hormones thyroïdiennes. Ce document montre les différentes étapes de synthèse des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Tout d'abord, Les cellules épithéliales puissent du sang, les acides aminés et l'iode nécessaires à l'élaboration de ces hormones. Deuxièmement, ces cellules secrètes dans la cavité folliculaire, la colloïde, qui est une substance gélatineuse riche en protéines. Maintenant, sous l'influence de la TSH secrétée par la glande hypophyse, la colloïde est réabsorbée par les cellules épithéliales, puis elle est sendée en deux hormones, la thyroxine T4 et une autre hormone, la T3, qui seront déversées dans le milieu extracellulaire. Finalement, ces deux hormones atteignent le sang, elles sont transportées vers les organes cibles. Maintenant, mes chers élèves, on va citer les différentes étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Tout d'abord, absorption des acides aminés et de l'iode du sang par les cellules épithéliales, synthèse de la colloïde par les cellules épithéliales, stockage de la colloïde dans la cavité folliculaire, sécrétion de la TSH par la glande hypophyse, réabsorption de la colloïde par les cellules épithéliales sous l'action de la TSH, production de T3 et T4, circulation de T3 et T4 dans le sang vers les cellules cibles. La question qui se pose maintenant, comment le message hormonal est-il codé ? Vous allez ouvrir vos livres à la page 94. Tout d'abord, nous allons décrire le document si contre. La glande endocrine, après un stimulus externe ou bien un terme, libère ses hormones dans la circulation sanguine. Ses hormones passent dans le sang. Pour arriver au niveau des cellules cibles, ils se fixent sur leur récepteur spécifique afin d'élaborer une réponse cellulaire. La deuxième question, nous allons comparer les réponses des cellules cibles. La réponse de la première cellule cible est plus importante que celle de la deuxième cellule. Mais à votre avis, pourquoi ? Nous allons formuler une hypothèse concernant cette différence de réponse. Peut-être la réponse de la cellule cible est proportionnelle au nombre de complexes hormones récepteurs formés ? Afin de valider notre hypothèse, nous allons exploiter les documents E et F à la page 91. Nous allons maintenant analyser le document si contre. Ce document représente la variation de la consommation de dioxygène en pourcentage en fonction de temps en heure. Vous allez remarquer qu'après l'injection d'hormones thyroïdiennes, la consommation de dioxygène augmente dans les organes suivants rates, cœur, foie, muscles et reins. Par contre, cette consommation reste constante au niveau de l'encéphale et des testicules. Mais comment peut-on expliquer ces résultats ? Nous allons maintenant comparer la quantité de complexes hormones récepteurs dans les trois organes. Nous allons exploiter le document F, page 91. Ce document montre la quantité de T3 fixée en unité arbitraire dans trois organes, foie, reins et encéphale. Comme vous voyez ici, la quantité de complexes hormones récepteurs dans le foie est plus grande que celle dans les reins qui est aussi plus grande que celle au niveau de l'encéphale. Rappelons-nous notre hypothèse déjà formulée ? La réponse de la cellule cible est proportionnelle au nombre de complexes hormones récepteurs. À votre avis, notre hypothèse est-elle validée ? Bien sûr, elle est validée. Bravo mes élèves ! Comme conclusion, le message hormonal est codé par premièrement, la concentration de l'hormone dans le sang et deuxièmement, le nombre de récepteurs spécifiques de l'hormone sur la cellule cible. Finalement, mes chers élèves, nous allons évaluer nos connaissances déjà acquis durant cette vidéo. Nous allons choisir la réponse correcte. Les deux lobes de la thyroïde sont reliés par lobe pyramidale, c'est faux, valve, aussi c'est faux, la réponse correcte est lisse. Numéro 2, la colloïde est stockée dans les cellules épithéliales, c'est faux, le tissu conjonctif, c'est aussi faux, la réponse correcte est la cavité folliculaire. Les cellules épithéliales absorbent du sang pour produire des hormones, de l'iode, c'est correct, du calcium, c'est faux, des acides aminés, c'est aussi correct. Mes chers, pour la prochaine fois, vous allez retenir les définitions du résumé et résoudre la fiche supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada